Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une vidéo comme vous pouvez le voir et comme vous avez dû le voir dans le titre et la miniature. Une vidéo unboxing Diamond Air Club. Je vous ai dit que j'avais passé une belle commande sur Diamond Air Club parce qu'il y avait des toiles dans les nouveautés qui m'ont beaucoup plu. Et j'ai tout reçu aujourd'hui, je vais juste voir parce que je crois que là il y en a deux. Il y en a deux, oui donc comme d'habitude je vais quand même séparer... Oh ! C'est marrant ça, il y a une étiquette où il n'y a rien. C'est marrant. À moins qu'il y ait quelque chose, genre un cadeau, je ne sais pas. Non, 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 il n'y a pas de cadeau mais bon, ce n'est pas grave. Alors pourquoi il y a une deuxième étiquette ? Bon, on s'en fout, on soit, on soit, on s'en fout. Ah, c'est peut-être quand on veut offrir peut-être. Bon, ouais donc il y a deux toiles dans cette commande-là, enfin cette boîte. Et, bah écoutez, ce que je vais faire c'est que je vais séparer de toute façon parce que vous avez bien vu que moi mes vidéos sont déjà en général assez longues. Même quand c'est des petits unboxings et tout, on ne va pas non plus, on ne va pas déconner quoi. Alors, je vais ouvrir, bon, peu importe. On va commencer par la plus petite. Allez, par contre je ne sais plus si j'ai pris que du rond ou j'ai du carré aussi, je ne sais pas. Je sais que j'ai pris beaucoup de rond. Et ouais, je pense que c'est que du rond. Mais bon, ce n'est pas grave. Allez, on va commencer cette petite vidéo. Est-ce que je vous fais le suspense ou est-ce que je ne fais pas le suspense ? Je fais le suspense. Donc là, je suis sur une petite, ouais, une petite toile en diamant rond. Hop. Oh, vous avez dû voir. Zut. Mais vous avez dû voir, je pense. Ce n'est pas grave. Voilà. Alors. Oh là là. J'ai trop hâte de voir. C'est trop, trop hâte. Donc déjà, on a le toolkit avec la petite étiquette. Je ne vais pas vous montrer tout de suite l'étiquette, mais on va donc ouvrir le toolkit. Alors. On a déjà un petit stylet comme ça, orange. Voilà, que je garde pour récupérer les, comment ça s'appelle ? Les mines en fait. Pour mes stylets. Oh non, c'est trop beau. Oh, c'est trop mignon. Est-ce que vous voyez ? C'est trop mignon. Donc on a là les multi-placeurs. On a les petits sachets zip. J'en ai une tonne de ces trucs. Voilà. On a. Oh, c'est à l'envers. La cire dans son petit compartiment en cœur. On a le squishy qui va avec le stylet orange. On a. Oh là là. C'est trop beau. Regardez-moi ça. Regardez l'aimant. Le cover minder. Trop, trop mignon. C'est adorable. Je l'adore. Mais qu'est-ce qu'il est mignon. On a la petite barquette. Alors, c'est bizarre parce que je pensais que les barquettes maintenant étaient bien transparentes. Et là, j'ai une barquette. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais j'ai une barquette toute blanche comme ça. Alors par contre, c'est du solide. Elle ne se plie même pas. C'est vraiment du solide. Et comme d'habitude, on a aussi le petit truc pour le refermer. Voilà. Et le washi est magnifique. C'est bien parce que je crois que je n'ai pas trop de cette couleur. Il y a marqué I love you. Est-ce que vous voyez ? I care you. Donc I love you. Tout rouge comme ça. C'est un rouge un peu coquelicot, framboise. Non, peut-être pas coquelicot, mais un peu framboise comme ça. J'aime bien. J'aime vraiment beaucoup. Donc ça, c'était pour le toolkit. Ça, je le mets de côté évidemment pour le mettre dedans. Par contre, je pense qu'il n'y a pas une... Je pense que c'est peut-être un 2 mètres. Pas beaucoup d'épaisseur. Donc je pense que c'est un petit 2 mètres. Ça, pareil, je vais le mettre là où je mets mes covers. Et ça, je le remets dedans. Hop. Donc top, top quand même. Le cover minder là, il est trop trop mignon. J'adore. Voilà. Ensuite, la toile. On va sortir ça. On va bien plâcher. On va sortir ça. Hop. Alors celle-ci, c'est les couleurs. Vraiment les couleurs. Je les ai trouvées trop mignonnes. Et les couleurs m'ont vraiment donné du peps. Pas forcément du peps, mais m'ont donné... Enfin, les couleurs et l'image, l'illustration, ça m'a vraiment donné comme un bon de fraîcheur en fait. Et donc, ouais, je l'ai acheté. Allez. On va se faire de quel côté. Il va falloir être comme ça. Alors, comme d'habitude, d'abord, moi, j'enlève le boudin. Et il va y avoir l'étiquette avec. Sur de diamants ronds. Donc là, vous voyez déjà les couleurs. Vous voyez. C'est vraiment pas mal de couleurs. Un peu pastels. Beaucoup de couleurs, en fait. Tout simplement. On a le petit... Le petit... Vous savez ce que je veux dire. Donc, pas besoin de chercher mes mots là. Voilà. L'étiquette. Mais je vais vous montrer après. D'abord, on va ouvrir la toile. Est-ce que vous allez voir ? Ouais. Là, normalement, vous pouvez peut-être... Vous pouvez peut-être savoir un peu près ce que c'est là. Là. Là, je suis sûre que tu sais ce que c'est. Si t'as vu les nouveautés. Oh là là. Oh là là. J'adore les teintes. Mon Dieu. J'adore les teintes de cette toile. J'adore. Ah ouais. J'aime vraiment beaucoup. Et la taille est vraiment parfaite. Attendez. On va juste laisser un petit peu... Avant de bien bien regarder, on va laisser un petit peu s'aplatir. Même si je vais la replier. Donc, je vais vous montrer le petit sticker. Ensuite, je vous montre bien le grand sticker. Donc, c'est cette image. Voilà. Donc, c'est Daylight de Nanaki. Nanaki et Puffy Gator. Bah, Nanaki et Puffy Gator. Voilà. Il y a beaucoup d'illustrations qui commencent à arriver. Comme dans le même genre. Enfin, de cette illustratrice. Donc, c'est vraiment cool. Donc là, on est sur une 42 par 50. Regardez. J'adore les teintes. Elles sont magnifiques. J'ai montré à ma mère aussi. Elle a trouvé ça super mignon. Donc, ouais. On est sur du 42,6 par 50,7. Donc, on va dire du 43 par 51. C'est une taille... Une bonne taille. Une bonne taille pour un DP. Et on a 51 couleurs avec un diamant. que je ne sais pas ce que c'est. Je crois que c'est les Ferry... Donc, c'est les... Je pense que c'est les diamants un peu pailletés, là. Vous savez. J'ai combien de AB ? J'ai deux AB. Et un Ferry diamant. Ferry drill, je crois. Quelque chose comme ça. Donc, je vais vous remontrer la toile. Voilà. N'est-elle pas splendide ? Elle est trop mignonne. Elle est vraiment trop mignonne. J'adore. Trop, trop belle. J'aime beaucoup. Et cet effet, ici, là, en dégradé. Magnifique. Et là, on finit par l'arc-en-ciel de couleurs. J'aime vraiment beaucoup. Magnifique. Alors, dans cette toile, il n'y a pas de confettis. Il n'y a pas de confettis. C'est des blocs et des blocs et des blocs et des blocs. Déjà, là, vous pouvez vous voir que tout le fond, c'est du bloc. Là, là, c'est que du bloc, sauf la petite lune. Mais sinon, c'est que du bloc. Voilà. Je ne dirais pas que c'est du confettis, même s'il n'y a pas mal de changements de couleurs. Parce que c'est des lignes. C'est des grosses lignes avec les mêmes couleurs. Et c'est souvent les mêmes couleurs, en fait. Pour moi, ce n'est pas du confettis, ça. C'est vraiment des blocs, des lignes de couleurs qui reviennent à chaque fois. Donc, je ne compte pas ça comme du confettis. Là, on peut compter du confettis dans le museau. Parce qu'effectivement, il y a pas mal de changements de couleurs à faire. Mais c'est tout. Donc là, vous voyez, c'est pratiquement... On va jouer sur les mêmes teintes, en fait. Donc, c'est cool. Là, pareil, c'est des blocs, mais en dégradé. C'est des blocs. Vous voyez ? Ce n'est pas des confettis, ça. Donc, c'est une toile, pour moi, qui va se faire, mais hyper rapidement. En plus, je vous l'ai dit, j'utilise le multiplaceur avec la diarmer rond. Quand il y a des blocs, donc ça va être une toile que je vais faire assez rapidement. Et ouais, je la trouve vraiment, vraiment trop, trop belle. J'adore. Donc, on va regarder un petit peu les diamants. Juste voir. Je crois que c'est ça, le Ferry. Attends. C'est lequel ? C'est le 30... Ouais, je crois que c'est ça. 38, 75. On va voir. Attention les oreilles. J'ai de la batterie. Alors, je ne vais pas tout sortir parce que vous-même, vous savez que c'est très compliqué de remettre. Déjà, ces jaunes-là, j'adore. Ces jaunes-là, oranges. Encore un jaune-oranger comme ça, du bleu. On a quoi encore ? On a des teintes de violet, de orange, de... De toute façon, il y a un peu de précouleur, de bleu. Des chias, différentes teintes de rose et de... Enfin, voilà quoi. Franchement, on a de quoi faire quand même dans cette toile. Alors, je crois que c'est celle-ci. Ah non, ça, c'est un AB. Donc, on a le 125 qui est tout seul. Là, on a le 125. Voilà. Ensuite... Est-ce que je vais les trouver ? Ah, là, je crois que j'en ai vu un. Non. Ça peut être quoi ? Le 106. C'est un genre de... Pareil de mint, un peu de bleu, vert. Ah, là, j'en ai un. Est-ce que c'est ça ? Ouais, ça, c'est le 106. Donc, c'est l'autre AB. Donc, c'est pas du tout un... C'est un jaune très, très, très pâle. Qu'est-ce que vous allez voir ? Désolée, il commence à faire un peu de nuit. C'est un jaune très pâle. Limite qu'il tire sur du beige, du ivoire un peu. Enfin... Voilà. Très joli. Ok. Après, on va voir où est-ce que ça va se positionner, mais... Mais alors, l'autre... Est-ce que je vais le trouver ? Attendez. Je vais juste voir s'il y en a beaucoup de bases ou pas. Ouais, il y en a là. Il y en a sur le tour. Ouais, il y en a quand même. Est-ce que je vais le trouver ? Ah, ça doit être ça, mais alors... D'accord, en fait, c'est un blanc avec des paillettes, mais alors c'est très subtil. Je n'aurais pas vu. Je n'aurais vraiment pas vu. Mais vous n'allez même pas voir. Donc, c'est un blanc. Mais très subtil. Et je ne pensais pas que ça allait être aussi subtil. Vous voyez quand même qu'il y a une couche de paillettes. Attendez, parce que... Vous n'allez même pas voir. On voit qu'il y a une couche de paillettes, mais c'est très subtil. Même moi, je ne le vois pas, alors que... Enfin, je le vois, mais il faut vraiment mettre la tête dessus sur le diamant pour le voir. Donc quand même, vous, en caméra, vous n'allez peut-être pas forcément bien voir. Donc, bon, bah... Ouais, bon. Je suis un peu déçue. Limite, j'aurais préféré du blanc AB et peut-être de la paillette au niveau du jaune. Je pense que ça serait un peu mieux ressorti. Ou alors des paillettes, mais... Parce que là, c'est des paillettes vraiment blanches. Alors, peut-être des paillettes un petit peu entre le doré et l'argenté, peut-être, pour vraiment faire ressortir. Mais là, c'était de la paillette blanche. C'est... Enfin, c'était... C'est du blanc sur du blanc. Donc, c'est très compliqué à bien voir. Bon, je suis un peu déçue pour le ferry paillettes, là. Ferry drill. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, je pense que ça va super bien rendre dans la toile. Est-ce que je vais faire des changements dans la toile ? Je ne pense pas. Parce que... Alors, on va voir où ça va se situer. Je vais vous prendre à la main et je vais retourner. Comme ça, vous allez bien voir. Alors, je vous prends comme ça. Donc, le numéro 1, c'était la couche un petit peu, vous savez, pâle, jaune pastel. Pâle. Jaune pastel, donc le numéro 1, couleur 1. Il y en a là. Donc là, on en a. Ouais, ok, d'accord. Et là, un petit peu. Ok. Donc, il y en a très peu pour le numéro 1. C'est tout. C'est tout, c'est tout. Moi, un petit peu là aussi. Voilà. Un petit peu là. Voilà, c'est pas beaucoup, mais il y en a. Ensuite, le numéro 2, déjà, il y en a dans la lune. Donc là, c'était un... Vous avez vu, c'est un... C'est un mint très pastel. Je le trouve très, très beau. Je crois que c'est mon abbé préféré de la toile. Je le trouve magnifique, celui-ci. Donc, il y en a dans... Avec un mélange aussi de... De féri... Féri blanc. Féri drill. Blanc pailleté avec du mint pastel AB. Donc, ok, je suis d'accord. Ça va super bien rendre ici. Donc là, on a aussi... Je sais pas ce que c'est, là. Bon. Il y a un petit mouvement ici. Peut-être des poils, vous savez, de sourcils. Là. Là, vous voyez tout le tour. Ça va être du féri. Tout le tour, là. Ça peut être sympa. Ça peut être très sympa. Ah, là aussi, il y a du 1. J'avais pas vu. Mais là, il y en a un. Là, il y en a aussi. Et là, il y en a aussi. Ah, bah, ça va. Ça va, ça va, ça va. C'est cool. Là aussi, on a du féri... Bon. Diamant pailleté. Diamant pailleté. Diamant pailleté. Bon, ça, je vous ai montré. Là, il y a beaucoup de deux. Le mint. Mint AB. Là aussi, il y a beaucoup, beaucoup de deux. Et là, on va jouer aussi avec du pailleté blanc. Vous voyez ? Ce côté-là, ça va être super bien éclairé. Ouais. Et c'est tout. Mais honnêtement, je ne vais rien rajouter. Parce que je trouve que... Bah, c'est assez. Parce que c'est pas une grosse illustration. On est vraiment sur un gros plan. Sur un buste animal. Et je trouve que ça fait déjà beaucoup. Donc ça, c'est très très bien. J'ai pas besoin d'en mettre plus. C'est parfait. Moi, je kiffe. J'aime beaucoup, là, ce qu'ils ont mis. Et c'est tout. Il me semble que ça s'arrête à 150. Donc le 3, ça doit pas être un... Non, c'est pas un AP. Donc voilà, c'est tout, c'est tout. Euh... Ouais, non, c'est tout. C'est très bien. C'est très très bien. Après, je verrai sur le moment. Mais... Comme ça, je ne me vois pas rajouter encore... Quelque chose. Non, c'est très bien. Je... Je suis contente. Je suis contente. C'est magnifique. Et donc, vous voyez, je vous dis qu'il y avait des blocs. Là, c'est bloc. Bloc, 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 bloc. Qui est la référence ? Bloc et bloc. Là aussi, vous voyez, c'est quand même beaucoup de blocs ou alors des lignes. Mais c'est pas de la confetti. Là aussi. Et là, bon bah... Bloc, 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 bloc. Bloc, 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 bloc. Là, non, mais c'est que du bloc. Juste là, je vous ai dit peut-être un mini confetti. Mais c'est rien. Voilà. Eh bien, écoutez, cette fois, pour moi, elle est magnifique. Combien elle coûte ? Je sais même plus. Après, moi, j'ai acheté, vous savez, comme Deb. On a des réduc. Donc, j'ai acheté avec de la réduc. Mais combien elle coûte actuellement ? Euh... Diamond... Diamond by Art Club. New Arrival. New Arrival. New Arrival. Oh, franchement, il y en a une autre. Si j'avais attendu un peu... Non, mais je crois qu'elle est même plus dispo, de toute façon. Il y en a une autre de la même illustratrice. Et... Ouais, elle est plus dispo. Mais magnifique. Oh, cette meuf. Mais elle fait des trucs incroyables. Regardez-moi ça. Celle-ci. Celle-ci, je pense que je vais la mettre... Je vais où ? Hop ! On va la mettre dans la wishlist. Je la trouve trop, trop belle. Peut-être même encore plus belle parce que... Bah, parce qu'il y a du violet. Il y a beaucoup plus de violet. Et il y a l'effet un peu là, ici, avec les plumes. Je le kiffe. J'adore ça. Un peu un... Féérique, tu vois. Là, ça fait vraiment cheveux dans le vent. Enfin, bref. Ou alors visage dans les nuages. Enfin, bref, voilà. Là, ça fait vraiment un animal légendaire, mythique, féérique. Voilà. Donc, c'est le même style, mais c'est pas le même style. Mais j'aime beaucoup ce qu'elle fait, là. Pourquoi je l'ai pas vu avant ? Peut-être si je vais sur son nom parce que là, j'ai pas le prix. Je vais cliquer sur le nom de l'illustratrice pour avoir tout ce qu'elle a fait. Ouais, c'est trop beau ce qu'elle fait. C'est trop, trop beau ce qu'elle fait. Mais celle-ci aussi, je l'avais mise dans mon stock. J'adore. Mais alors, mes préférés, c'est vraiment celle-ci. Et celle-ci. Dans tout ce qu'elle a fait pour l'instant, c'est mes préférés. Et donc, elle est au prix de... Elle est au prix de 49,95 euros. Voilà. Donc, je trouve que le prix est quand même raisonnable. Voilà, les amis. Bah écoutez, cette longue vidéo, comme d'habitude, je vous avais promis, de toute façon. Je kiffe. J'adore cette illustration. Je ne ferai pas de rajout. Je trouve que c'est quand même bien fait. Peut-être, j'aurais mis, moi, un jaune pastel, un vrai jaune pastel AB. Mais ça aurait fait trop, je pense, par rapport à l'illustration. Parce qu'il y a beaucoup de jaune. Donc, de toute façon, ils savent ce qu'ils font d'ac. Et je pense que ça aurait été trop au niveau du nombre de AB, de quantité de diamants AB sur la toile. Donc, non, en vrai, c'est très bien. C'est très, très bien. Très bien. Allez, je vous laisse là. Moi, je vais continuer mes unboxings. Mais alors, qui cette toile, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, vous, si vous l'avez acheté ou si elle est dans votre wishlist. Ou si, bon, l'illustration vous plaît, vous plaît moins que les autres. Voilà. Donc, je vous fais des bisous. Et je vous dis à très bientôt. Bisous !